Musique Dans le monde que nous vivons, il y a des lois fixes. Lorsque le soleil se couche, la lune se lève et les étoiles scintillent dans les cieux nocturnes. La Terre et les planètes sont sans arrêt en rotation. L'eau s'écoule vers des cours d'eau pour se diriger dans des rivières et enfin se plonger dans la mer. Lorsque l'hiver glacial passe, le printemps s'installe et les fleurs fleurissent dans les champs. Ces lois de la nature ne sont autre que merveilleuses, mais il y a aussi des lois spirituelles entre Dieu, le Créateur de ce magnifique monde, et les humains. Dieu t'aime et a pour toi un incroyable projet. Cependant, pourquoi la plupart des gens ne sont-ils pas au courant de son amour et de ses projets? L'homme est pécheur et séparé de Dieu. C'est pour cette raison qu'il ne peut connaître l'amour et les projets de Dieu. L'homme fut créé pour être en association avec Dieu, mais ce lien a été rompu, car l'homme a choisi de suivre son propre chemin. Le péché se manifeste lorsque l'homme se rebelle et ne se soucie plus de Dieu. Ceux-ci sont les preuves du péché inscrit dans la Bible. Le péché nous a conduits à une grande séparation entre Dieu et nous. L'homme est en permanence en train d'essayer d'entrer en communication avec Dieu et de connaître ses projets par ses propres moyens, en passant soit par une vie sainte, la philosophie ou par des pratiques religieuses. Cependant, le seul moyen de connexion à ce pont n'est autre que Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a la solution pour nos péchés, envoyés par Dieu. Dieu a envoyé son seul Fils, Jésus-Christ, afin d'être crucifié sur la croix, à notre place, pour nous délivrer de nos péchés. Et comme promis dans la Bible, Jésus-Christ a ressuscité. Cela prouve à quel point Dieu nous aime. Cependant, il n'est pas suffisant de connaître seulement ces trois lois. Nous devons personnellement accepter le Christ en tant que notre Sauveur et notre Seigneur. Ainsi, il sera possible d'expérimenter l'amour et les projets que Dieu a pour toi. Nous pouvons inviter le Christ en l'invitant personnellement. Il est en train de frapper à l'extérieur de la porte de ton cœur. Lorsque nous entendons sa parole et ouvrons la porte, le Christ s'associera à notre vie et nous pourrons enfin commencer une relation avec lui. Les deux prochains cercles représentent deux sortes de vie. Dans celui de gauche, soi-même est au trône de sa propre vie et Christ en dehors. Il prend donc seul toute décision qui le conduit souvent à des confusions et frustrations. Nous remarquons que dans celui où le Christ est maître de sa vie, soi-même est descendu du trône de sa vie pour laisser la place au Christ et pour qu'il en prenne contrôle. Ainsi, il sera possible de vivre une vie en accord avec lui et ses projets. Lequel des deux cercles vous représente-t-il ? Mais encore, lequel des deux cercles voudriez-vous qu'il vous représente ? Vous pouvez, à l'instant même, accueillir le Christ par la foi dans la prière. La prière est une conversation avec Dieu. Priez sincèrement pour que le Christ vienne au sein de votre cœur. En effet, Dieu connaît le fond de ton cœur et ne s'intéresse pas à tes paroles, mais l'attitude de ton cœur. Voici une suggestion de prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci de t'être sacrifié sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de mon cœur afin de t'accepter en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je devienne. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur ? Si oui, faites cette prière de suite. Si vous avez sincèrement fait cette prière, Jésus-Christ est au sein de votre vie, accueillant une nouvelle vie. Vos péchés sont pardonnés. Vous avez aussi reçu la vie éternelle et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Pour être en perpétuelle communication avec Dieu, il est important d'aller à l'église. Lorsque plusieurs bûches sont réunies, le feu est ardent, alors que quand elles sont séparées les unes des autres, le feu ne tardera pas à s'éteindre. De même, il est important d'avoir une bonne relation avec d'autres chrétiens. Appelez ou allez visiter une église proche de chez vous, où le Christ est correctement honoré et ses paroles prêchées. Être avec d'autres chrétiens au sein d'une église va vous permettre de mieux connaître Jésus-Christ et de vivre une vie abondante comme Dieu le souhaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501